Alors camarades tout là où parlez-nous effectivement de développement avec les acteurs économiques. Nous ne pouvons pas parler effectivement de camarades Semar, Nicolas Semar, qui ont des jeunes qui a développé effectivement c'est pour lui. Et puis normalement nous n'étions pas parler avec Avocat et Jody Leib, au moins il y a plutôt des mains, nous qui effectivement est plus chéde aussi là ça veille encore. Mais c'est vrai que nous parlons à comprendre effectivement qui ont des jeunes qui nient un peu plus de 30 salariés quand même qui ont développé la commune là, qui ont fait mon vie. Moi-même j'ai joué avec des cocktails, des fruits là, qui ont trouvé ça un bon petit, un bien, ça bien. Et que là justement j'ai arrivé et il dit qu'il n'y a pas qu'un contrat, le contrat est fini en 2017, il n'y a pas qu'un contrat, il n'y a pas qu'un contrat, il n'y a pas qu'un investissement à ce jeune là. Alors l'autre jeune qui a révolté, il n'y a pas qu'un jeune qui a parti, il n'y a pas qu'un qui a dit qu'on sait qu'il n'y a pas qu'un contrat, il n'y a pas qu'un contrat. Et pourtant les politiques qui ont dit qu'il n'y a pas qu'un retour des forces vives, il n'y a pas qu'un autre jeune là revienne. Quelle image qu'il n'y a pas qu'une pour ces jeunes là, pour nous jeunes, depuis notre cas vrai, qu'il n'y a pas qu'un qui a fait, mais c'est nous, vous qui êtes candidats à ces affaires-là, on sait qu'on suppose qu'il y a effectivement d'une ancienne mandature à l'époque, qu'on a effectivement les autorisations de construire et de faire. Alors qu'on pensez-vous de tout ça d'affaires-siement ? Alors j'ai une occasion évidemment d'exprimer moi aussi ça, et on peut même rester trop longtemps, parce qu'on a estimé que l'ancien maire d'or pour lui qu'il n'y a exprimé ces questions-là ça en temps et en heure, au moment opportun plutôt. Mais c'est vrai que l'ancien maire est fondamentale. Et aujourd'hui, la cabane a fait fleurant le nord de la terre. A propos de lui, le nord de la terre. Avant nous tenions à Boupor, avant nous tenions à Ségétien, nous devions parler de ça. Avant nous tenions à l'Anse-Bétran, à Poula. Et tous ces maires, c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre qui vraiment prend naissance en dehors du musée de la Cannes à Boupor. Mais nous avons des difficultés qu'il y a rencontrées pour effectivement faire fonctionner. Et donc, quand à l'époque, Nicolas Semarovine présentait le projet LASA, alors qu'il n'y a pas à l'époque, il était président de la commission économique et en recevraille. Mais c'est là qu'il prend les décisions, bien évidemment. Et le conseil municipal en tirer, évidemment, des marches là, à ce qu'il mettait six plages pour lui, eh bien, le projet LASA. Et donc, si on ne peut pas tromper moi, on n'avait aucun problème avec même l'ADL, l'État, parce que même si ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas à penser qu'ils ont bien fondé le projet LASA et qu'ils n'étaient pas à ramener pour un territoire là. Et malheureusement, l'œuvre nouvelle majorité là l'avenir, il n'y a pas dix ans, jusqu'à ce qu'il y a évidemment, il y a les raisons qu'ils ont évoquées, parce qu'ils font, enfin, les vraies raisons par lesquelles ils ont évoquées. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est la protection du littoral. C'est la protection du littoral, la protection du littoral. Ceci dit, là, on fait l'entourer pour regarder, si c'est pour parler de production du littoral, on n'y a pas d'accrocher. Par conséquent, Nicolas Simard, l'engagement a été pris avec nous, les peuples respectés, pour l'environnement, pour un paquet de bêtins et effectivement faire les choses comme il fallait le faire. D'ailleurs, là où l'on a constaté, là, ils mettent l'entreprise là, et après, un bon ciment qui a séparé la plage là et l'ame là, des parties là qui peuvent faire des activités. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'un lien qui doit empêcher que l'activité aille fonctionner. Malheureusement, j'ai toujours dit, un maire dans sa commune peut prendre les décisions qu'il y avait. L'ancien maire décider d'accepter le projet et qu'il y a implanté, et bien le nouveau maire, les raisons qu'il y a évoquées, c'est la protection du littoral. Moi, par quoi c'est ça? Il y a décidé qu'il faut le projet et qu'il n'y a pas d'un lien, il faut qu'il n'y ait pas d'un lien et qu'il n'y ait pas d'un lien avec Nicolas Simard. Alors, ce n'est pas un lien avec Nicolas Simard, parce que les gens ont dit qu'il faut proposer une autre place. Il faut savoir que, non seulement, c'est une parole en bouche, puisqu'il faut proposer un protocole d'accord, etc. Mais le plus, là, il faut proposer Nicolas Simard d'aller là, c'est qu'il y a un terrain d'une part qui est inondé. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas faire grand-chose là. Mais le pire dans ça, c'est un terrain pas même à partir de la commune de Poulou encore, c'est un terrain à la communité d'agglou. Par conséquent, quand nous faisons faire une communication passée, c'est très difficile, effectivement, pour vous mentir. Et donc, nous n'entrions pas dans la communication et pensons souvent que c'est la vérité. Mais là, aujourd'hui, par rapport à ça, on veut faire Gwadloupéen savoir que Nicolas Simard, projet est viable. Il est bien placé d'une part et d'autre part, on dit, c'est un terrain de monde qui a travaillé là. Si nous voulons rester en Gwadloupéen, il faut nous encourager. En tout cas, nous devons prendre une position même face à l'ancienne. Parce qu'il a posé une question et après, il y a un vrai projet et dit, qu'il y a un vrai projet qui veut faire Gwadloupéen qui veut faire Gwadloupéen parce que, trop souvent, nous devons critiquer les jeunes, trop souvent, nous devons les mettre à côté et la génération, c'est d'encourager tous les jeunes qui veulent faire Gwadloupéen à travers le projet et à travers tout ça qui peut faire Gwadloup monter. Et surtout, pour nous ne pas battre Gwadloupéen.